Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous parler de contemporains Oui pour changer un petit peu parce que je sais que je parle beaucoup de fantasy, forcément c'est mon genre préféré Mais il y a quand même des contemporains qui je pense valent le détour Donc aujourd'hui je vais vous parler de quelques-uns de ces fameux contemporains Re, avant que vous continuez plus loin, je tiens à vous préciser que je me suis rendu compte que quand j'ai simulé j'avais un reflet sur mes lunettes Et que du coup c'est très désagréable, bref s'il vous plaît n'y faites pas attention Et je saurais qu'il ne faut plus que je simule avec mes lunettes, voilà Le premier contemporain dont je vais vous parler c'est All the Bright Places de Jennifer Neven Donc ici on va suivre deux jeunes adolescents dont une qui a perdu sa soeur dans un accident de voiture assez récemment Et qui est un peu en dépression Et Finch qui lui est un jeune homme qui est un peu bipolaire, il a des périodes de joie intense et des périodes de forte dépression Et ils vont se rencontrer tous les deux un jour où ils sont perchés sur une tour Et où ils ont tous les deux un petit peu l'intention de se suicider Ils vont développer une amitié, ils vont apprendre à se connaître et ils vont essayer de se guérir l'un l'autre C'est un contemporain qui est très important parce que le message de prévention contre le suicide est assez fort dans ce livre Personnellement moi c'est pas du tout un sujet avec lequel je suis familière Mais j'ai trouvé que la représentation qu'a donné ce livre pour le peu que je connais était très bien Et c'est bon à vous dire qu'il va falloir vous préparer psychologiquement parce que vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps Mais ça vaut vraiment vraiment le détour Ensuite on a... J'ai oublié le titre Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi Et alors celui-là, oui je sais, c'est un tome 3 Mais comme je suis quelqu'un d'assez original et qui aime penser en dehors de la boîte Non pas du tout J'ai lu que celui-là, j'ai pas lu le tome 1 ni le tome 2 Mais écoutez, le peu que j'en ai lu, j'ai quand même réussi à comprendre N'avoir lu le tome 1 et 2 n'a pas empêché ma compréhension de cette histoire Et j'avais adoré, les personnages sont hyper attachants Mais ils sont pas parfaits, c'est des personnages qui sont très réalistes Donc ils ont des bons côtés et des mauvais côtés Bref, l'histoire était vraiment géniale J'ai essayé de lire d'autres livres de Catherine Pancol J'avais pas été fan mais alors celui-là, franchement, j'avais adoré Ensuite on a Fangirl de Rainbow Well Et celui-là, on suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Kat Pendant sa première année à l'université Elle a une soeur jumelle qui est très extrovertie Qui s'intègre très bien dans la société Alors qu'elle, au contraire, elle est très anxieuse Et elle est assez associable dans le sens où Elle a pas trop d'amis, elle aime pas les rassemblements Elle aime pas être en contact avec les gens Il y a un terme pour ce genre de personnalité Mais comme je ne me suis pas du tout préparée à faire cette vidéo Je ne connais pas le terme On va la suivre pendant sa première année à l'université Et elle est connue parce qu'elle écrit une fanfiction Voilà, c'est un peu ses déboires Savoir comment est-ce qu'elle va faire pour surpasser ses peines Ses peurs J'ai fait un très mauvais travail de description de ce livre Mais vraiment, ça se lit hyper vite C'est un bon temporaire hyper, franchement, très cute Et je vous le recommande Voilà, moi j'avais absolument adoré Ensuite, on a Je suis là de Kélia Witt Qui est un tout petit petit livre Celui-là, je le classe dans la catégorie contemporain Parce que ça se passe chez nous et tout ça Mais on peut considérer que c'est peut-être un tout petit peu surnaturel Et celui-là, clairement, je l'ai commencé Je l'ai lu en une nuit En fait, vous tournez les pages Et vous ne pouvez pas vous arrêter de lire le livre Et donc, c'est l'histoire d'une jeune fille Qui est dans le coma Et qui du jour au lendemain Se met à entendre absolument tout ce qui se passe autour d'elle Donc elle ne voit pas, elle ne touche pas Elle est toujours dans le coma Mais elle entend tout ce qui se passe autour d'elle Et donc, elle entend les discussions de ses parents Notamment, les discussions des médecins De savoir s'il faut la débrancher ou pas Et un bon jour, il y a un jeune homme Qui va se tromper de chambre Rentrer dans la sienne Et voilà, je n'en dis pas plus Mais c'était absolument génial Et j'aime beaucoup la fin Parce que c'est une fin ouverte Donc, mon père l'a lu Il l'a interprété d'une certaine façon Moi, je l'ai lu Je l'ai interprété d'une autre façon Donc, je vous le recommande C'est génial Ensuite, on a Ni d'aime ni d'Adam De Amine et une tombe Alors, celui-là Ou au lycée, non au collège Vous avez peut-être dû lire Stupeur et tremblement Où elle raconte ses expériences Quand elle travaillait au Japon Parce qu'elle l'a vécu au Japon Pendant quelques années Et elle raconte son expérience au travail Et là, en fait, c'est la même période Sauf qu'en fait, c'est Qu'est-ce qui se passait dans sa vie privée Pendant qu'elle travaillait dans l'entreprise Qu'on suit dans Stupeur et tremblement Et c'est génial Amine tombe C'est soit j'adore ses livres Soit j'aime pas du tout Mais celui-là, ça fait partie des livres Que j'aime beaucoup Elle a une plume très particulière On suit l'histoire Vraiment, on se fait happer Ça se lit vraiment très vite S'il est pas très gros Et vous vous laissez vraiment embarquer Et c'est hyper sympa de voir Le contraste des cultures Et puis elle a une façon de raconter l'histoire Qui est absolument top Donc elle raconte en fait La relation qu'elle a eue Avec un tokyoïte Pendant la période où elle habitait au Japon C'est vraiment très original Ça vaut le détour Il y a beaucoup d'humour Et c'est assez sarcastique Ensuite, un autre livre d'Amine tombe Et il s'agit de Le Robert des noms propres De Amine tombe Vous l'avez deviné Bravo, dites donc Je fais une vidéo d'une qualité aujourd'hui C'est impressionnant Ici, on suit l'histoire d'une jeune fille Qui a un prénom à coucher dehors Je m'en rappelle plus Evidemment, c'est pas écrit dans le résumé Mais elle a un prénom très original Et elle a une personnalité Qui va être extrêmement originale Elle est danseuse Enfin, je veux faire de la danse Et en fait, c'est Je peux pas trop vous expliquer Ce que c'est l'histoire Parce que c'est assez particulier Mais c'est génial Je sais pas vous expliquer Pourquoi j'ai autant aimé ce livre Mais ça avait été un coup de coeur énorme Et je le recommande Oui, je sais que je vous fais Un travail absolument pourri Même si je l'ai très mal décrit S'il vous plaît, lisez-le Et ensuite, on a Entre mes mains Le bonheur se faufile De Agnès Martin Lugan Agnès Martin Lugan C'est une auteure Si vous aimez bien Les contemporains Pour romances Voilà Je vous les conseille à 100% Parce que tous ses livres Sont top en fait Elle se lit très très vite Et elle a une plume très agréable Et ici, on suit l'histoire de J'ai oublié Iris Qui est une femme au foyer Qui est pas du tout épanouie dans sa vie Qui n'a pas de... Enfin, je crois qu'elle a pas de travail même Ou alors son travail l'emmerde Elle a toujours été passionnée par la couture Sauf que ses parents l'ont toujours empêchée De vivre son rêve Parce que c'était pas assez bien pour eux Du jour au lendemain Elle va avoir une opportunité Pour se redécouvrir sa passion Qu'est la couture Et voilà C'est un petit peu une redécouverte de soi Elle va remettre beaucoup de choses en question Elle va se rendre compte que sa vie C'est pas du tout ce qu'elle pensait Et elle va un petit peu ouvrir les yeux C'est un peu une deuxième jeunesse Elle va avoir un second souffle Et c'est un livre qui était génial Et un des personnages s'appelle Marthe Donc c'est pour ça que je l'avais acheté à l'époque Moi je sais c'est futile Mais comme il n'y a jamais mon présent dans aucun des bouquins Je l'avais acheté Et je ne regretterai jamais cet achat Parce que j'avais adoré Voilà c'est tout pour aujourd'hui J'espère que je vous aurai peut-être donné envie Ou vous fait découvrir des nouveaux contemporains Si vous aimez bien ça Je suis désolée pour mon manque de professionnalisme Mais bon Donc comme je l'ai dit tout à l'heure C'est tout pour aujourd'hui Et en attendant je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501